Salut à tous, c'est Flo. Aujourd'hui on est en direction pour l'interview du président et de l'entraîneur des cadets du TUC. C'est parti ! Moi je m'appelle Stéphane Brusset, je suis président du Toulon Université Club. Je suis enseignant chercheur à l'université Poisson-Mathier. Je préside ce club depuis trois ans, trois vingt demi. Nous avons 420 licenciés, 165 voix rigueuses à l'école de rugby. Ensuite on a deux équipes moins de 16 ans, un peu les cadettes, une équipe junior moins de 19 ans, deux équipes seniors masculines à 15 et une équipe féminine à 10. Plus une vingtaine ou une trentaine de dirigeants qui aident à faire fonctionner cette grosse machine. C'est une grande question que vous avez toute la nuit. Il faudrait qu'on puisse se mettre au bord du comptoir pour pouvoir répondre à tout ça. Effectivement, on a un club un peu différent du club classique, je dirais. Déjà on a un club universitaire, donc on a le souci du respect, du plaisir qu'on prend ensemble sur le terrain et en dehors du terrain, notamment pour les dirigeants qui sont plus âgés d'être encore sur le terrain et donc qui essaient de faire passer leur passion auprès des jeunes. Je pense que c'est un peu bateau tout ce que je pourrais dire là-dessus, mais c'est quand on est à l'intérieur qu'on sait qu'on a un club différent et quand on voit comment les autres fonctionnent. Déjà on est 100% amateur, tout le monde fait sa cotisation au club, du président à l'école de rugby en passant par les seniors. Il n'y a pas de prime de match. On essaie d'aider nos joueurs, notamment nos seniors ou nos juniors à trouver des stages. Éventuellement trouver des emplois, enfin en tout cas les aiguiller dans leur démarche d'accession à l'emploi ou dans leurs études. Il n'y a pas d'argent qui circule entre le club et les joueurs, autre que ceux que nous donnons au bar quand nous achetons des bières. On a effectué un travail important à la fin de l'épisode Covid qui nous empêchait de jouer. Au cours d'été dernier, on a travaillé avec une quinzaine de dirigeants et de dirigeantes. On a su justement quelles étaient nos valeurs. Et donc voilà, celles que je vous ai exposées tout à l'heure, le respect, le plaisir et l'engagement. Voilà, ce sont les trois valeurs cardinales de notre club. Ce sont celles qu'on essaie de faire passer parce qu'on pense que ce sont des valeurs qui servent à une heure que sur un terrain de rugby, à une heure que dans un club, mais servent aussi à un même terme dans un club, à guider un petit peu la philosophie générale de tout ce qu'on veut faire sur un terrain autour du terrain. En quoi peut-on l'aider ? Je lui dirais, je me demande à quel poste il joue, où il a joué, qu'est-ce qu'il cherche dans notre club, qu'est-ce qui le pousse à venir chez nous, ou qui l'intéresse dans ce qu'il a pu entendre. Et puis, on discuterait un long moment pour lui expliquer nos méthodes de fonctionnement. C'est-à-dire, si on le prend du plaisir, il faut de l'engagement. Donc de l'engagement, c'est la présence de l'entraînement et le respect de la parole donnée. C'est-à-dire, s'engager dans une équipe, ça veut dire qu'on s'entraîne, qu'on s'organise pour pouvoir s'entraîner, qu'on s'organise pour pouvoir être présent le dimanche. Le camp du rugby de compétition. Et la compétition, il faut qu'on gagne. Il faut gagner, il faut se donner les moyens de gagner. Au moins les moyens de gagner. Présence sur le terrain n'est pas uniquement une présence physique. Il faut être là. Mentalement aussi, être prêt pour affronter les équipes qui nous sont données. Bien sûr, il y a différents niveaux dans le rugby. Tout le monde ne joue pas le Grand Chelem, tout le monde ne joue pas la même cour du monde. Mais chaque match de rugby qui se joue sur le territoire français me semble être un match important et essentiel pour ceux qui le jouent. Donc il faut être dans cet état d'esprit-là, avoir le même état d'esprit que les équipes qu'on peut voir le samedi soir ou le dimanche soir sur les écrans de télévision. L'objectif, c'est d'arriver à avoir un club structuré. Il faudrait qu'il devienne une institution toulousaine ou qu'il redevienne une institution toulousaine. Le club a été créé en 1929. Donc c'est déjà une institution toulousaine sur plusieurs aspects. Mais pour arriver à pérenniser cette institution, il faut qu'on arrive à mettre un peu plus de structure, sans que ce soit du centralisme démocratique, mais un peu plus de structure, de manière à ce que tout le monde puisse y retrouver, que beaucoup de gens ont envie de venir nous aider dans ce travail de bénévolat qui, finalement, s'il n'est pas payé en argent souvent et trébuchant, il est payé en retour par rapport au plaisir d'avoir des jeunes s'épanouir dans le sport. On passe de bons moments avec les dirigeants qui, je pense que nos dirigeants sont des gens plutôt très sympathiques, en général. Et donc, on passe de bons moments quand on est là. Et si on arrive à être plus nombreux, je pense qu'on prendra encore plus de plaisir. Alors, parce que moi, fondamentalement, ce que j'aime, c'est le sport. C'est le groupe. C'est comment un groupe va évoluer, comment il va progresser. Tous les groupes sont différents. Donc, comment je m'adapte, moi, au groupe ? C'est pas une sélection. Donc, il faut avoir qui choisit les joueurs. Donc, j'essaie de voir leurs points forts, essayer de développer les points forts, régoumer les points faibles. Et puis, ensuite, président, sincèrement, c'est très collectif. J'essaie d'être le plus collectif possible, de partager le plus possible avec mon bureau qui est actif. On a créé l'équipe dans le cadre de ce projet TUC 2023-2024. Ça me permet de déléguer beaucoup de choses, même s'il y a encore beaucoup de choses qui remontent à moi. Donc, voilà, président, pour moi, c'est pas une finalité. Mon objectif, c'était d'aider le club. J'ai été joueur, comme je vous le disais tout à l'heure. J'étais capitaine, j'étais entraîneur des seniors, entraîneur des juniors. J'ai réentraîné les seniors, j'entraîne le KD maintenant. Il est arrivé un moment où on me dit, qu'est-ce que je peux faire de plus, moi, pour le club ? Où est-ce que je serai le plus utile ? J'ai pensé que c'était peut-être en devenant président. On essaie d'être au service du club. Actuellement, la place où le club avait besoin, ça fait président. J'ai pris la présidence avec tout ce que ça implique. C'est important parce qu'il y en faut, déjà. S'il n'y a pas de président, il n'y a pas d'association. Et puis, au fur et à mesure, on prend goût. On progresse aussi. Je suis ancien chercheur en géologie. On apprend à rédiger une demande de subvention pour l'AIM. On essaie de trouver des partenaires. On est beaucoup sur cet aspect-là. Donc, on a du petit travail commercial. Il y a la communication qui joue maintenant beaucoup. On a essayé de mettre en place une communication la plus cohérente possible. Il faut la contrôler, la communication. Les réseaux sociaux, c'est fortement tout le temps évident. Il ne faut pas que ça soit trop dispersé du point de vue des autorisations, des publications, avec le label du club officiel. Donc, il faut contrôler ça aussi. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. C'est relativement intéressant. Ce n'est pas, au départ, ce qui m'intéressait le plus. C'est plutôt sur les sportifs, etc. Voilà, la présence, c'est un des cours de nouveaux horizons qui nous font évoluer individuellement, personnellement. Finalement, ça nous convient relativement bien. Avec le TUC, c'était surtout en tant qu'entraîneur en 2007-2008. La saison 2007-2008, j'étais responsable des seniors. Les deux équipes, l'équipe réserve et l'équipe première, ont été champions de feu, le comité Midi-Pyrénées. On avait fait les deux finales à fois. La finale d'arrière contre Montesquieu et la finale d'équipe une contre Saint-Gaudens. Et le club avait accédé à la Fédérale 3. Et donc, on avait soulevé deux boucliers, deux comités territoriales à l'époque, le même jour. Et c'était beaucoup d'émotion. La conclusion, une belle aventure humaine. Ça fait cinq ans que je m'occupais des seniors. C'était très, très fort, très fort. Beaucoup d'amitié qui en sont restées. C'est toujours ça, quand vous vivez des choses comme ça dans une étude de rugby, même si vous êtes entraîneur, encore plus qu'un premier ouvert, le fait d'avoir participé à un combat, d'avoir participé à une... de s'être pelé à certains matchs, ça marque à vie. C'est l'un des plus beaux souvenirs que j'ai eu au Thuc. C'était une forte forme d'épopée qui a fini en demi-finale de Champions-Bloat de France. Malheureusement, elle est perdue contre une très bonne équipe de Bardos. Elle est perdue en demi-finale. Et malheureusement, si on avait gagné, on aurait été Champions-Bloat de France. Deux, j'ai fait deux fois de... Tant qu'entraîne en demi-finale de Champions-Bloat de France. Et je n'ai jamais réussi. C'est mon plafond vert. Je n'ai jamais réussi à passer ça. C'est mon plafond vert. Sous-titrage ST' 501